Bienvenue à l'île Maurice, je suis dans une magnifique villa en bordure de rivière et sur un golfe dans l'ouest mauricien. Je suis Philippe Debert, fondateur et directeur de Park Lane Properties. Dans cette vidéo, je vous explique en quelques minutes quels sont les droits et taxes d'acquisition d'une propriété à l'île Maurice qui viennent s'ajouter au prix de vente d'une propriété. Au moment de la signature de l'acte authentique, vous aurez à payer chez le notaire, avec le prix d'acquisition de votre propriété, les droits et taxes sur la transaction immobilière. Tout d'abord, les droits d'enregistrement. Pour tout achat au sein d'un domaine IRS ou RES, et ce depuis août 2021, les droits d'enregistrement pour l'acquisition d'une propriété par un non citoyen s'élève à 5% du montant de la vente, mais plafonnés à 70 000 $. Pour tout achat au sein d'un PDS, une Smart City ou un appartement en R2, les droits d'enregistrement s'élèvent eux à 5% du prix de vente. Ces droits d'enregistrement sont donc collectés par le notaire et il les remettra au nom de l'acquéreur au bureau de l'enregistrement. Autres frais à la charge de l'acquéreur, les frais de notaire. Ils suivent un barème progressif et vous paierez entre 0,6 et 0,75% approximativement de la valeur de la transaction. Sauf dans le cas de projets immobiliers pour lesquels les frais de notaire varient entre 1,15 et 1,5%. Il arrive que dans certains cas, des promoteurs immobiliers vous proposent un prix de vente incluant tous les frais, c'est-à-dire incluant les droits d'enregistrement et les frais de notaire. Clarifiez donc bien ce point avec le promoteur ou votre agent immobilier quand vous choisirez une propriété directement d'un promoteur. Les frais d'agence, ils sont généralement inclus dans les prix de vente de la majorité des projets immobiliers vendus sous plan ou lorsque vous achetez une propriété directement d'un promoteur. Vous avez donc tout intérêt à être accompagné par un agent immobilier local, réputé, professionnel, qui saura vous conseiller et vous présenter à des promoteurs de confiance. Achat d'une maison à Maurice, comme dans n'importe quel pays, peut être un processus complexe pour un étranger. L'agent vous donnera un avis indépendant sur chaque projet immobilier qui vous intéresse et il vous présentera une sélection de biens correspondant au mieux à vos attentes. Il saura aussi avec son réseau vous dénicher des propriétés en revente ou off market. Dans le cas de revente justement, donc d'acquisition d'un particulier vendeur, les frais d'agence à la charge de l'acquéreur s'élève dans ce cas à 2% plus TVA. Le vendeur lui aussi paiera les frais d'agence à hauteur de 2% plus TVA. En moyenne, vous paierez donc environ 8 à 8,5% de droits, de taxes et d'honoraires en suce du prix d'acquisition de votre propriété. Voilà, il ne vous reste qu'à faire le pas et vous lancer dans votre recherche d'une propriété à l'île Maurice. Nous sommes là pour vous assister, moi et mon équipe, à très bientôt ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !